Les petites et moyennes entreprises PME et l'artisanat bien structuré dans un environnement assainé et concurrentiel peuvent servir de base au développement économique. Les PME emploient moins de 200 personnes en permanence. Leur chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 1 milliard de francs CFA. Les PME sont confrontés à des difficultés. L'accès aux sources de financement, leur pérennité, la faible acquisition et exécution des marchés publics et privés. La loi sur les PME qui va être présentée a pris en compte cet aspect-là pour pouvoir protéger les PME nationales et leur réserver une part de marché sur ces marchés publics. Cela se fait ailleurs. On a fait qu'emprunter ce qui se pratique déjà dans d'autres pays et ça permet à la PME de ne pas voir passer des marchés sans qu'elle puisse réagir. Donc non seulement il sera demandé de lui attribuer une certaine part de marché, mais faire en sorte que la PME soit payée dans les 90 jours et ça permettra à cette PME d'avoir un levier pour pouvoir emprunter auprès des banques. Quel partenariat pour l'émergence des PME en Côte d'Ivoire ? Thème de la journée promotionnelle des PME ivoiriennes. Appuyer les PME sur la base d'une ambition claire et chiffrée, c'est la mise en œuvre du plan Phoenix. Il pourrait aider à la relance économique. Le budget 150 milliards de francs CFA pour créer 100 à 120 000 PME et leur permettre de contribuer de 35 à 40% du PIB à l'horizon 2020. Il vise toutes les régions. C'est un budget qui est de 150 à 200 milliards de francs CFA. C'est sur 5 ans. C'est à peine au-dessus de ce que fait Maurice, c'est en deçà de ce que fait le Maroc et c'est très en deçà de ce que font d'autres pays émergents déjà. Mais pour un début, c'est un bon début. Les PME représentent 98% des entreprises recensées à hauteur de 18% à la formation du produit intérieur brut PIB du pays. Les PME demeurent à l'origine de 20% de la création d'emplois du secteur formel. L'artisanat se positionne comme un pilier essentiel du développement économique de la Côte d'Ivoire. Ce secteur occupe auprès de 40% de la population active, soit 2,5 à 3 millions de personnes. L'on retient des deux secteurs leur aptitude à créer des emplois, leur flexibilité face au changement du cycle économique et leur potentiel de création de valeurs ajoutées dans les stratégies de développement. Et dans une Côte d'Ivoire apaisée, un avenir meilleur est possible pour les PME. Merci. 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 Merci.